... Donc nous sommes ici au Grand Palais Tour Auto, les vérifications techniques avec Dominique Chapat et son copilote Patrick Lucas. Donc messieurs, comment ça se prépare ce Tour Auto pour vous ? Pour nous on ne le prépare plus, on a tellement l'habitude qu'on laisse les autres partir devant. On partira peut-être en début d'après-midi, histoire de récupérer très vite la course. Enfin bon, tout va bien. Troisième participation, donc effectivement nous sommes bien rodés. Et puis on a une belle auto qui est assez fiable, les BMW, donc c'est bien, on est serein. Cette BMW justement, la préparation, comment ça ? Elle a été tout simplement bien contrôlée, c'est une voiture qui a peu de kilomètres, elle a été contrôlée tout à fait normalement. Et puis voilà, on vérifie les durites, on vérifie tout, on fait des vidanges et on repart. Le parcours de ce Tour Auto ? C'est un parcours que nous on ne connaît pas parce que la toute première fois nous étions descendus sur Biarritz. Biarritz et Nice ? L'année dernière Nice, et là on boucle un petit peu dans l'Est, le centre et on remonte sur la côte Ouest. On a regardé la météo, de toute façon nous rien ne nous dérange. Nous on passe partout, donc ça fonctionnera. Non, je dis des blagues, mais non, non. Le parcours est quand même assez sélectif parce qu'il y a des grosses épreuves sur circuit, avec des circuits quand même relativement techniques. Et notamment Le Mans ? Le Mans, Dijon. Le Mans c'est celui que je préfère. Oui, moi aussi. C'est un circuit rapide mais large, sympa. Certains sont plus compliqués, du côté Clermont-Ferrand par exemple, bof, bof, bof. Vous préférez les routes ? Non, mais les circuits avec de l'espace, pour les grosses voitures rapides, c'est mieux. Et en même temps, il y a des journées où il y a deux spéciales quand même. Deux ou trois spéciales, oui. Non, non, il y a du boulot. On a coutume de le dire, mais les gens ne le croient pas, mais c'est vrai que ce n'est pas une promenade de santé. C'est tout sauf une promenade de santé, quelle que soit la catégorie dans laquelle on concourt. Oui, parce qu'il y a le pilote, le copilote avec le roadbook. En principe, on est censé le volant, c'est-à-dire qu'il fait 80% et moi les 20% pour rentrer la voiture à la station-service. Justement, le roadbook, c'est quand même... Ah ben, le roadbook, on nous les a donnés ce matin, c'est deux tomes qui sont épais comme ça. C'est une question d'habitude, une fois qu'on a bien, on coche pour ne pas oublier qu'on est déjà passé à l'app. Vous le préparez le soir ? Non, on ne prépare pas. Ah non, on ne prépare pas, c'est la découverte. Un roadbook, ce n'est pas compliqué, on met le compteur à zéro et c'est parti. Nous, on le fait sérieusement parce qu'on a une voiture quand même déjà qui a une grosse valeur. On le fait parce que c'est une compétition, donc on l'a fait sérieusement, mais en même temps, on ne se prend pas le chou. On a plaisir à rouler ensemble, on a fait la troisième fois. Après, on n'est pas là pour gagner, on sait très bien qu'on ne gagnera pas. Le principal, c'est de se faire plaisir. Et surtout, excuse-moi, et surtout d'être au milieu d'une meute de voitures comme on n'en voit pratiquement jamais, sauf des fois en Angleterre ou en mon classique. Dernière question, la plus belle voiture du plateau, à part la vôtre, bien sûr. Ah ! Ce n'est pas une question, bon, bien sûr, il y a, on va dire, une Ferrari, mais moi, le plus spectaculaire, c'est plutôt une Asse Cobra. Vous voyez ça ? Conduire une Asse Cobra, chapeau. Pour vous, Dominique ? Historiquement, pour moi, Ford GT40. Incontestablement. Ça me rappelle tellement de souvenirs d'adolescence que... Puis c'est quand même magique de voir des voitures rouler comme ça sur des routes ouvertes en France, quoi. Voiture d'exception, hein. Eh bien, merci, messieurs. Et puis, on vous dit un gros, gros M, quand même, au nom des reporters du nez. Non, mais on a envie de voir la plage de Deauville. On va se refaire le remake d'Un homme et une femme. Enfin, bon. Eh bien, écoutez, pas de choses... Non, mais bon... Oui, oui, d'accord, c'est... Ça, vous avez le droit de le couper, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501